Savez-vous quel est l'endroit le plus dangereux de France ? Quand je parle de dangerosité, je veux parler d'un endroit dans lequel vous êtes le plus susceptible de mourir. Alors, quel est l'endroit le plus dangereux de France ? L'endroit le plus dangereux de France, celui dans lequel vous êtes le plus susceptible de mourir, est en fait un lit. En effet, environ 70% des morts arrivent dans des maisons de retraite ou dans des hôpitaux, et une vaste majorité d'entre eux dans un lit. D'ailleurs, Mark Twain lui-même avait dit « Lily est l'endroit le plus dangereux au monde, puisque 99% des gens y meurent ». En fait, tout ceci relève d'une erreur parfaitement classique en science et qui est carrément commune en statistiques, et qui s'appelle l'effet cigogne. Ça fait un peu con comme nom. En latin, ça s'appelle post hoc ergo propter hoc. Tu préfères ? Post hoc ergo propter hoc, ce qui signifie littéralement « après cela et donc à cause de cela ». C'est une erreur effectivement très très commune qui consiste à confondre corrélation et causalité. Vous savez, quand on vous dit qu'on peut faire dire ce qu'on veut aux statistiques, très souvent, ce qui se cache derrière, c'est ça. La confusion entre corrélation et causalité. Quand il y a causalité, il y a corrélation. Quand il pleut, le sol est mouillé. Parfois, évidemment, le lien est un petit peu plus subtil. Quand il pleut, le sol est mouillé. Et quand le sol est mouillé, les voitures roulent moins vite. Donc quand il pleut, les voitures roulent moins vite. Ça marche encore à peu près. Mais si je vous dis que depuis ma fenêtre, je vois une éolienne et que plus l'éolienne tourne, plus il y a de vent. Donc, l'éolienne fabrique du vent. Alors là, c'est une erreur grossière, mais c'est très exactement ça l'erreur en question. Et le problème, c'est qu'on se repose tellement aujourd'hui sur les chiffres qu'on ne cherche plus à simplement entendre si ce qu'on dit a du sens ou pas. Une étude a montré que si on s'endort avec des chaussures, on accroît ses chances de se réveiller avec une migraine. Ça, c'est également une erreur classique qui consiste à ne pas tenir compte du fait que peut-être les deux éléments de la corrélation ont une cause commune. Je l'aurais fait en français. Si je me retourne la gueule à l'alcool pendant toute la nuit, j'augmente mes chances de m'endormir avec mes chaussures. Et également de me réveiller avec une migraine. Vous voyez ? Hein ? Et des exemples comme ça, il y en a plein les caisses. Je vais en prendre un un petit peu plus subversif. Si un lycéen fume du cannabis, il accroît ses chances d'avoir de mauvaises notes à l'école. Est-ce que le cannabis est responsable de ses mauvaises notes ? Est-ce qu'il se met à fumer parce qu'il a des mauvaises notes ? Ou bien est-ce qu'il est dans un environnementaire qu'il a à la fois des mauvaises notes et qu'il se met à fumer du cannabis ? Je vais prendre un autre exemple qui va parler à tout le monde parce que vous n'avez pas pu y échapper ces derniers jours. Depuis que Neymar Junior est blessé... Ça, c'est George Michael. Voilà. Depuis que Neymar Junior est blessé, donc, l'équipe de foot du Brésil ne sait plus jouer. Neymar blessé, un 7 contre l'Allemagne. CQFD. Voilà. Évidemment, le problème avec cet effet sigonne, c'est que, en général, c'est complètement con, mais que, en général, ça n'est pas tant que ça. Il est souvent très difficile de mesurer, effectivement, la différence qu'il y a entre simple corrélation et causalité. Parce que ça fait souvent intervenir un tas de paramètres. Parce que c'est ça, la vie. Plein de paramètres. Partons. Ça nous rend fous. À savoir, il existe une parodie de religion qui s'appelle le pastapharisme. Oui. Le pastapharisme, dont la doctrine est que le réchauffement climatique planétaire est dû au déclin des pirates. Car, effectivement, il y a une corrélation entre le déclin des pirates et la température moyenne de la surface de la Terre. Il existe un site internet qui s'appelle Spurious Correlations. Évidemment, il est américain. Qui, justement, prend des données statistiques qui sont largement publiques et qui essaye de trouver des corrélations afin de montrer parfois qu'on trouve des choses et que parfois, bah, on trouve des choses. Plus on mange de crème glacée, plus on a envie de voir Nicolas Cage dans un film. C'est vrai. Ce site nous permet également de voir que moins on arrête des jeunes qui fument du cannabis, plus les abeilles produisent de miel. Enfin bref, je pourrais en étaler. Il y en a des centaines et des centaines. Le lien est dans la description. Il y en a des plus intéressantes que d'autres, certaines plus insolites que d'autres. L'essentiel, c'est que vous compreniez bien qu'on peut faire dire n'importe quoi au nombre. Il est essentiel de garder un esprit clair sur ce qu'on nous raconte. Par ailleurs, et pour information, je me permets de vous indiquer comment les scientifiques savent ne pas tomber dans ce piège-là. Un scientifique aguerri est un scientifique qui ne cherche pas à prouver que ce qu'il pense est vrai. Un scientifique aguerri cherche à prouver que ce qu'il pense est faux. Et c'est seulement en n'y arrivant pas suffisamment longtemps qu'il finit par se convaincre que ce qu'il pense est vrai. Ça, c'est pour ta gueule, Aristote ! Merci à toutes et à tous d'être de plus en plus nombreux à vouloir y penser. Vous êtes désormais plus de 50 000 à vouloir y penser. C'est dingue. C'est juste dingue. Aujourd'hui, on pourrait remplir un bon gros stade de foot. Je ne sais pas du tout pourquoi on ferait ça, mais on pourrait le faire. Voilà ! N'hésitez pas, bien sûr, à partager cet épisode s'il vous a plu. Oui, merde ! Partagez cet épisode qu'il vous ait plu ou non. On ne va pas se faire chier, après tout. Voilà ! Oui, je suis comme ça. On se revoit très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, comme d'habitude, restez curieux et prenez le temps d'y penser.